Merci de la proposition de vous présenter cette quatrième séance qui va se focaliser sur l'interaction de GnuRadio avec des outils externes. Jusqu'ici, j'ai essayé de vous montrer comment on pouvait appliquer nombre d'algorithmes de traitement du signal avec l'outil de prototypage rapide qui est GnuRadio. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer qu'on va pouvoir tirer le meilleur parti de divers outils qui accompagnent GnuRadio, que ce soit MATLAB et sa version libre qui est GnuOctave, ou l'interaction avec Python qui est le langage sous-jacent des chaînes de traitement générées par GnuRadio. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai préparé pour vous les supports de cours que vous pouvez trouver sur mon site web qui est ici. Et j'ai préparé un certain nombre d'exemples que vous pouvez éventuellement télécharger. Alors, je travaille avec GnuRadio 3.10 qui est la toute dernière version en cours. Et donc, voilà, si jamais vous avez des problèmes pour ouvrir ces chaînes de traitement, c'est peut-être lié à la version. Mais de toute façon, on va essayer de refaire ensemble ces divers exemples, les uns après les autres. Et les transparents que je présente sont donc disponibles sur mon site web. Voilà. Donc, allons au vif du sujet. Nous nous étions proposés, lors de la dernière présentation, de discuter des propriétés de traitement du signal de la corrélation. Et en particulier, j'ai essayé de vous montrer que la corrélation était au cœur d'un certain nombre de méthodes de traitement. En particulier, la communication codée en message, CDMA, Code Division Multiple Access. Et par ailleurs, c'est au cœur des méthodes de mesure de multichemins, de multipath. Et dans l'exposé qui va m'intéresser aujourd'hui, je vais utiliser cette propriété de corrélation pour développer des radars. Et je vais en faire, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on peut très facilement développer des radars par radiologiciel, SDR radar, avec des techniques qui vous seront parfaitement utilisables par ailleurs en communication numérique ou en autre méthode de traitement, si vous le désirez. Donc, je vais vous rappeler le dernier transparent qu'on avait vu ensemble en février. Vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'est la corrélation et ses propriétés. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment on peut, l'architecture générale de ce qu'est un radar. Alors, aussi bien un radar actif, ce qui signifie que vous devez avoir l'autorisation d'émettre une onde électromagnétique. Mais vous pouvez aussi faire du radar passif en exploitant les signaux d'opportunité, c'est-à-dire tous ces signaux électromagnétiques qui nous entourent, que ce soit le Wi-Fi, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, voire même des émissions de satellites. Et en observant les propriétés des signaux radiofréquences, par exemple d'opportunité ou générées volontairement, on va pouvoir extraire des informations de type distance ou vitesse de cible. Donc, principe d'architecture du radar par radio logiciel. Et je vais vous montrer le cas le plus simple, le radar à onde continue, qui vous permet de mesurer des vitesses sans information de distance. C'est, par exemple, quand on regarde des matchs de sport à la télévision, on peut voir des informations de type vitesse d'une balle, qui sont souvent mesurées par radar à onde continue. Je vais vous montrer rapidement ce qui est la synthèse d'ouverture, qui est la base du traitement SIMO ou MIMO, pardon, MISO, donc Multiple Input, Single Output, ou MIMO, Multiple Input, Multiple Output, et comment, avec une multitude d'antennes, on va pouvoir amener la résolution azimutale, que ce soit, encore une fois, en communication, radiofréquence ou en radar. Et je vais vous montrer comment on peut développer un petit radar avec très peu de matériel. Et c'est là que ça va m'amener à développer l'utilisation d'outils externes. Vous allez voir que GNU Radio n'est pas forcément approprié pour traiter toute la chaîne d'analyse d'un signal. Si je prends l'exemple d'un signal de communication numérique, GNU Radio saura très bien analyser la couche radiofréquence, mais le protocole numérique derrière, c'est-à-dire découper des paquets, extraire des bits, calculer des checksums, il existe un certain nombre de blocs GNU Radio qui effectuent ces opérations, mais je pense qu'il y a bénéfice à tirer parti d'outils spécialisés, voire de prototyper en Python ou en Octave, que je trouve plus facile à manipuler que GNU Radio. Et donc, on va voir comment on peut générer des flux de traitement depuis GNU Radio vers des outils externes, par exemple, au moyen d'une infrastructure qui s'appelle ZeroMQ. Et de cette façon, on va voir, par exemple, comment on peut essayer d'envoyer les informations collectées par notre radar vers un outil externe qui va se charger de faire les corrélations. Et puis, on va voir ensemble qu'on aura peut-être envie de commander les variables qui commandent les flux de données de GNU Radio. Par exemple, on va vouloir qu'un programme externe puisse changer la fréquence de la porteuse ou changer, par exemple, des propriétés de filtre. Et ça, on va voir deux outils que propose GNU Radio. Le premier, c'est XML RPC. RPC, c'est Remote Process Control, c'est-à-dire un environnement qui permet de donner des ordres via une socket pour changer les paramètres d'un programme. Et puis, je vais vous montrer comment on peut inclure un serveur TCPIP dans GNU Radio en insérant des blocs Python externes à GNU Radio. Et puis, finalement, on verra en fonction du temps qui nous reste. Peut-être, j'essaierai de vous montrer comment on peut alimenter sous UNIX un concept qui est très puissant. Ce sont les pipes, les tuyaux, qui permettent de générer des flux entre plusieurs programmes. C'est le trait vertical. Quand sous UNIX, vous envoyez la sortie d'un programme vers un autre. Et on va voir que les pipes, ce sont en fait des fichiers virtuels et on va pouvoir envoyer des données entre ces divers fichiers virtuels. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que je vais essayer de vous montrer dans cet exposé comment faire interagir GNU Radio, donc les codes Python sous-jacents, avec des outils externes en vue d'optimiser le traitement du signal. Voilà. Donc, on va exposer ça pendant environ 4 heures. Donc, on va faire 2 heures avec la pause au milieu. Et on va essayer de s'efforcer de mettre en pratique ces différents exercices au moyen de GNU Radio Companion pour prototyper. Mon dernier slide d'exposé précédent parlait de la façon dont on pouvait optimiser deux paramètres orthogonaux, que sont la capacité de rejeter du bruit en faisant une moyenne glissante, par exemple ici, par la forme de cette durée de l'onde qu'on va générer. Donc, cette durée ici va nous permettre de moyenner sur toute cette durée pendant laquelle le signal est transmis. Et plus cette durée est longue, meilleure va être notre capacité à atténuer le bruit en faisant une moyenne ou en faisant une convolution qui est une moyenne pondérée des signaux d'entrée brutés. Et le problème, c'est que si on fait cette opération de moyenne, on perd considérablement la résolution temporelle puisqu'on va mélanger toutes ces sinusoïdes qui sont indistinguables les unes des autres. Et donc, je vous avais introduit le concept de chirp, par exemple, dans lequel on va balayer la fréquence. Et en balayant la fréquence, on va émettre au début une certaine fréquence, à la fin une autre fréquence. Et grâce à cette capacité de distinguer le début de la fin de la séquence, on va non seulement bénéficier de la moyenne qui est faite par la convolution qui est faite ici, mais en plus, on va bénéficier de la différence entre le début et la fin. Et cette bande passante, c'est-à-dire la différence entre la fréquence de fin et la fréquence de début, cette bande passante va déterminer la largeur du pic après corrélation. Donc, si je rappelle la formule de la corrélation que nous avions utilisée pour faire ces calculs, lorsque je dis que la corrélation entre deux signaux X et Y, X, par exemple, le signal bruité qui a été acquis, et Y, le motif qui a été transmis, et ça, c'est dépendant d'un retard taux, c'est l'intégrale sur la durée des signaux, que mathématiquement on écrit un infini, mais l'infini c'est grand, donc on va la durée des signaux acquis, de signal multiplié par le décalage en temps du motif d'été. Et donc, de ce fait, si le motif apparaît dans le signal bruité, alors les signaux vont s'accumuler de façon cohérente, c'est-à-dire négatif fois négatif va donner positif, positif fois positif va donner positif, et l'énergie va s'accumuler dans cette intégrale uniquement si le retard taux qui a été introduit ici nous permet de faire cette corrélation. Et dans le cas contraire, on aura quelque chose à valeur moyenne nulle ici, on aura quelque chose à valeur moyenne nulle dans le motif, et l'intégrale va être de valeur moyenne nulle, donc on n'aura rien gagné. Donc, grâce à cette intégrale, on va d'une part pouvoir moyenner parce qu'on fait l'intégrale sur la durée du motif ici, tout en conservant un pic de corrélation dont la largeur est déterminée par l'encombrement spectral du signal qui a été transmis. Alors ça, ça va être au cœur d'une grande partie de notre discussion sur les radars, puisque ces deux propriétés, de moyenner d'une part pour rejeter le bruit, et d'autre part d'avoir une bonne résolution temporelle de façon à détecter les cibles avec précision, vont être deux paramètres souhaitables pour concevoir ce dispositif. Alors du coup, ça m'amène à l'architecture générale d'un radar. L'architecture générale d'un radar vise à, d'une part, avoir une source relativement puissante, parce que nous allons voir que l'énergie décroît très rapidement, on est sur la distance à la puissance 4, donc beaucoup plus rapidement qu'elle ne décroît pour une liaison radiofréquence, et surtout, la résolution spatiale d'un radar, la résolution en distance, est donnée par la vitesse de la célérité de la lumière, divisée par deux fois la bande passante. Alors, pour intuiter la signification de cette équation, imaginez que vous avez une impulsion qui est émise à un instant donné, et vous cherchez à observer les échos générés par les cibles. Vous pouvez considérer, si ça c'est en fonction du temps, que l'encombrement spectral, c'est-à-dire si je prends la transformée de Fourier du signal qui a été émis, et bien plus ce signal qui a été émis est bref, plus son encombrement spectral va être important. Alors qu'au contraire, si je génère un signal qui est une répétition de plusieurs sinusoïdes, et bien l'encombrement spectral, donc cette fois-ci en fonction de la fréquence, va être quelque chose de beaucoup plus étroit, et le problème, c'est que si des cibles réfléchissent cette sinusoïde, et bien je vais avoir une très mauvaise résolution temporelle, donc spatiale, puisque je passe du temps à l'espace en multipliant par la vitesse de la lumière, et donc vous voyez que la bande passante du signal B, c'est-à-dire l'encombrement spectral du signal qui est ici, va directement déterminer notre capacité à mesurer finement la distance d'une cible. Et donc l'équation qui est ici, la résolution en distance d'un radar, c'est la vitesse de la lumière, divisé par la bande passante B du signal que je viens de décrire ici, et le facteur 2 qui est devant, c'est simplement C0 sur 2B, parce que l'onde électromagnétique fait un aller-retour entre le radar et la cible, si j'ai l'émetteur qui est à un endroit, j'illumine une cible qui est à une certaine distance, donc l'onde électromagnétique met un certain C fouetté pour parcourir cette distance, et lorsque je reviens jusqu'au récepteur, j'aurai eu un temps de vol que je mesure aller-retour, qui est deux fois la distance à la cible, d'où le facteur 2. Donc l'équation du radar, l'équation fondamentale d'un radar, vous dit que la résolution en distance, c'est la vitesse de la lumière divisé par deux fois la bande passante. Donc l'objectif, si l'on veut fabriquer un radar, c'est de maximiser la bande passante. Et ça, vous avez plein de façons de le faire. Dans l'imaginaire collectif, la façon la plus habituelle, telle que je viens de la dessiner, c'est de générer une impulsion. Donc une impulsion, un signal très bref, c'est quelque chose dont la bande passante est l'inverse de la durée de l'impulsion, donc on va effectivement pouvoir générer des signaux de large bande passante, mais compte tenu des propriétés de corrélation qu'on vient de discuter, c'est une façon très peu favorable de travailler, parce que la durée du signal va être très brève, et par conséquent, la capacité à rejeter le bruit lors de la corrélation va être relativement médiocre, puisque la durée d'intégration de la corrélation va être faible. Et donc si je pense aux propriétés au préalable que j'avais décrites, qui était le post-compression ratio, le PCR, qui me donne le gain en rapport signal à bruit, le B fois T d'une impulsion est relativement médiocre, parce que certes le B est important, mais le T est très faible. Alors du coup, on a plein d'autres façons de générer des ondes de large bande. Je peux par exemple dire que je vais balayer la porteuse, c'est-à-dire au lieu de générer une impulsion très brève, dont la transformée de Fourier va être quelque chose de très large, je peux dire que je voudrais balayer la même gamme de fréquences, mais au lieu de le faire en une seule fois, c'est-à-dire avec une impulsion, je peux générer plein de fréquences les unes après les autres. Et pour chacune de ces fréquences, je vais obtenir une propriété par transformée de Fourier inverse, qui va être, cette fois-ci ce sont des ondes continues, donc je vais obtenir une onde continue, mais avec un module et une phase, et ces deux propriétés, de module et de phase, vont me permettre de calculer pour chacun des points de fréquence, ici, une certaine propriété du canal de communication. Et si je prends la transformée de Fourier inverse de l'ensemble de ces mesures que j'ai faites dans une certaine bande passante B, je vais pouvoir remonter à la distance aux cibles telles qu'elles ont été obtenues. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on fait quand on fait une mesure de coefficient de réflexion S1-1, S comme Scattering Coefficient, avec un analyseur de réseau. Et donc, cette méthode de balayage de fréquences par onde continue est ce qu'on va appeler un radar FSCW, Frequency Step Continuous Wave, dans lequel on va émettre les unes après les autres les fréquences successives, et on va observer la phase et le module du signal réfléchi. Si vous faites la transformée de Fourier inverse de l'ensemble de ces signaux, vous allez retrouver la distance aux différentes cibles. Dans ces propriétés, alors qu'en impulsionnel, c'est-à-dire en envoyant une impulsion, on voit très bien que la distance à la cible la plus lointaine est donnée par le taux de répétition des impulsions, c'est-à-dire si j'ai deux impulsions dans l'air, je ne pourrais pas dire si le signal est revenu d'une cible très proche qui vient de renvoyer une impulsion, ou d'une cible très lointaine qui était l'impulsion précédente. On a l'équivalent ici de l'incertitude sur la distance déterminée par la largeur de bande, qui est le pas de fréquence, delta f, entre deux émissions successives. Dans mon petit dessin ici, le delta f va être le pas de fréquence entre ces deux émissions successives ici. Donc voilà, l'objectif, ça va être de réussir à balayer la fréquence de la source, et c'est là que je vais faire intervenir mes histoires de commandes de GnuRadio par un outil externe, parce que je vais pouvoir donner l'ordre à ma chaîne de traitement d'émettre une fréquence, puis une autre, puis une autre, et de cette façon, on va pouvoir retrouver la distance aux différentes cibles. Et donc je vais faire ça au travers des outils que je vais vous décrire pour interagir avec la chaîne de traitement GnuRadio. Donc voilà, ça c'est des concepts que j'introduis pour le radar, mais qui sont exactement les mêmes lorsque je vais vouloir faire de la communication numérique en milieu, par exemple urbain ou en milieu complexe, dans lequel il y a plusieurs cibles qui vont réfléchir, et donc ça va faire du multichemain qui peut créer des interférences sur les signaux que je vais détecter. Donc on a parlé d'impulsion, on a parlé de balayage de fréquence, et puis finalement, la dernière méthode qu'on peut évaluer, c'est de détaler le spectre en générant simultanément toutes les fréquences. Et la propriété d'un signal qui émet toutes les fréquences, c'est de ne pas avoir de structure périodique, de ne pas avoir de structure qui se répète, puisque sinon on n'aurait pas toutes les fréquences qui sont représentées, mais seulement une composante spectrale qui domine. Et donc la définition d'un signal qui émet toutes les fréquences simultanément, c'est un bruit. Donc si je génère une séquence aléatoire de données, je vais pouvoir exciter toutes les fréquences simultanément, et en excitant toutes les fréquences simultanément, je vais avoir un encombrement spectral qui est donné par le taux de répétition des bits que je transmets, c'est-à-dire le rythme auquel j'envoie des informations sur mon canal de communication. Alors, quand on va faire du bruit à l'échelle d'une liaison radiofréquence, par exemple, une liaison Wi-Fi avec son codage pourra s'apparenter à du bruit tant que l'étalement spectral est suffisamment important, du point de vue d'un canal de transmission, ça va s'apparenter au bruit tant que vous n'aurez pas réussi à décoder les informations transmises dans votre chaîne de traitement numérique. Donc le bruit, ça peut très bien être un émetteur Wi-Fi qui se charge d'émettre le signal radiofréquence qui sert à la détection radar. C'est l'exemple du radar passif dans lequel on va observer une source non coopérative qui va illuminer l'environnement. Et donc ça, ça nous amène à une propriété des signaux qui sont émis qui doit nous permettre de distinguer les cibles éventuellement mobiles. On voit naturellement cette propriété d'ambiguïté, le ambiguity function. Cette fonction d'ambiguïté, elle représente la capacité d'un signal que j'appelle ici référence, puisque c'est le signal qui est transmis par l'émetteur radiofréquence, à retrouver soit l'information de distance, vous voyez que là je calcule l'autocorrélation, c'est-à-dire le signal de référence multiplié par lui-même, complexe conjugué, retardé de taux, c'est-à-dire ça, ça va me représenter le fait que est-ce que le signal que j'aimais décalé dans le temps peut se ressembler à lui-même ? Il est souhaitable que le signal ne se répète pas, parce que si le signal se répète lui-même, vous risquez de croire que vous avez détecté une cible, alors qu'en fait vous ne faites que retrouver des copies dans le temps de ce signal, et d'autre part, ce signal peut être décalé d'une fréquence f par une cible mobile qui introduit un décalage Doppler, et donc je vais générer une carte en deux dimensions, cette carte en deux dimensions qui est le résultat d'un traitement de radar, c'est quelque chose qui, généralement en ordonnée, vous donne le retard taux, c'est-à-dire la distance qu'il a fallu parcourir pour trouver une cible telle qu'elle a été illuminée, et d'autre part, dans l'axe des abscisses, vous allez avoir un écart de fréquence par rapport à la fréquence nominale émise, par rapport à la porteuse, donc dans ce sens-là, on a un décalage Doppler qui est associé à la vitesse de la cible, tandis qu'en ordonnée, le retard taux, c'est quelque chose qui est associé à la distance, c'est-à-dire le retard introduit par la mesure du signal de référence par rapport au signal observé, le signal bruité qui est renvoyé par les cibles. Donc voilà cette fonction d'ambiguïté. Lorsque vous voulez caractériser le signal qui a été transmis, vous allez calculer pour le signal transmis S la copie retardée dans le temps, donc la corrélation telle que nous venons de l'avoir. Est-ce que le signal présente une autocorrélation pour un retard taux qui n'est pas nul ? Dans ce cas, on risque d'avoir des fausses cibles parce que le signal se répète dans le temps. Et on va regarder ça pour des copies décalées en fréquence, c'est-à-dire introduisant un décalage Doppler. Et s'il n'y a pas de telle structure, on doit avoir en dehors du point 0,0, ici une zone qui est sans artefact, et ça c'est la propriété d'un bruit, ou en tout cas d'un signal qui ne se répète pas, qui est souhaitable pour faire ce type de mesure. Cette fonction d'ambiguïté, vous la verrez lorsque vous essayez de caractériser le signal qui a été émis de façon à garantir que tout point qui se trouve ici est bien représentatif d'une cible à une distance C0 sur 2 taux et à une vitesse V qui a été donnée par le décalage Doppler introduit par le mouvement de la cible. Donc voilà le principe de la fonction d'ambiguïté qui vous permet de connaître la qualité du signal que vous avez sélectionné pour sonder l'environnement et essayer d'en connaître les propriétés du canal, que ce soit pour les annuler en termes de communication numérique ou que ce soit pour en déterminer les propriétés, par exemple pour faire de la mesure de cible par radar. Alors du coup, ça ce sont les concepts généraux. Maintenant, quel est le petit exercice que je m'étais proposé de faire pour illustrer cet exercice ? Voilà le montage tel que je l'ai fait chez moi. Donc j'ai deux antennes, un émetteur et un récepteur. C'est un radar bistatique dans lequel je branche sur une source radiofréquence, un émetteur, une source sur un récepteur, le signal qui a été réfléchi. Et dans cet exemple, je me pose la question, est-ce que la maison qui se trouve en face de l'immeuble dans lequel j'habite, est-ce que je suis capable de mesurer la distance ? Voilà mon balcon, voilà la maison en face. Et si je regarde sur une photo aérienne fournie par l'Institut géographique national français, on m'indonce qu'il y a environ 48 mètres entre le balcon et la maison en face. Et est-ce que je peux vérifier cette affirmation ? Et je voudrais faire ça avec le minimum de moyens. J'ai chez moi une radio logicielle plutôt SDR de chez AnalogDevice. J'ai un récepteur double voix Etus Research B210, des antennes de télévision et quelques composants radiofréquence que sont des diviseurs de puissance à puissance égale, moitié-moitié, ou à puissance variable, et puis des atténuateurs. Voilà la question que je me pose. Est-ce que je suis capable de fabriquer un radar avec les interfaces de radio logiciels à ma disposition pour mesurer la distance à cette maison qui est en face de chez moi ? Voilà donc les interfaces. La radio logicielle B210 de chez Etus Research. On verra que la propriété qui va nous intéresser dans ce dispositif, c'est le fait d'avoir deux entrées, et que ces deux entrées vont être cadencées par le même oscillateur local. Ça va être un élément clé de la discussion. Et l'émetteur de AnalogDevice, là plutôt SDR. Les composants radiofréquence dans cette radio logicielle et cette radio logicielle sont très similaires. Ce sont les AD9361 ou les AD9364 de chez AnalogDevice. Ce sont les transceivers radiofréquence couvrant des gammes de 70 MHz à 6 GHz, et donc notamment intégrant la bande industrielle, scientifique et médicale dans laquelle vous avez le droit d'émettre dans les limites de puissance nationales, notamment autour de 2,45 GHz, les bandes sans licence d'autorisation d'émettre. Donc voilà l'objectif que je me fixe. Comment puis-je exploiter au mieux ces radio logiciels, bien entendu commandés par Gniradio, en vue de faire ces traitements ? Alors, ce qui va m'importer ici dans cette analyse, c'est d'évaluer la puissance radiofréquence que je vais recevoir. Et je vais vous sensibiliser au fait que la difficulté d'un radar tient dans la décroissance très rapide de la puissance qui a été échangée. Dans une liaison bidirectionnelle, vous avez l'habitude de savoir qu'un émetteur émet, mettons, une onde omnidirectionnelle, et que par conservation de l'énergie, j'étale la puissance émise sur une sphère de surface 4πd² si je suis à une distance d. Et par conséquent, par conservation de l'énergie, je vais avoir ici une puissance émise, donc la densité d'énergie en ce point, à distance d, ça va être quelque chose de la forme 4πd², parce que j'ai conservé l'énergie, et donc la puissance qui arrive à un point donné. Donc ça, c'est la loi habituelle de décroissance de l'énergie. Éventuellement, si cette antenne n'est pas omnidirectionnelle, mais a une certaine directivité, dans ce cas, vous aurez un gain, qui est la différence entre l'antenne isotrope et le diagramme de rayonnement, et vous allez bénéficier de ce gain dans la densité d'énergie reçue à l'emplacement sur lequel vous recevez l'énergie. Mais le problème, c'est que maintenant, ici, vous avez non pas un récepteur, mais une cible, et cette cible, elle-même, est source d'une nouvelle onde sphérique qui repart vers le récepteur, et ce récepteur, dans une première approximation d'un radar bistatique, mais dont le récepteur est proche de l'émetteur, va reparcourir, encore une fois, cette distance d. Donc, vous voyez que je vais multiplier la puissance qui est arrivée à la cible ponctuelle ici, de nouveau par un facteur 4πd² qui est le même que celui qui a fait l'aller, mais cette fois-ci par l'onde qui fait le retour, et puis, cette cible elle-même, elle est isotrope, c'est-à-dire qu'elle va rayonner sur une surface de 4πd radian, donc, je vais tenir compte du fait que cette cible va être elle-même une source isotrope. Donc, vous voyez que la puissance reçue au niveau de mon récepteur, c'est la puissance émise divisé 4π fois 4π fois 4π, c'est-à-dire 4π que je mets à la puissance 3, mais le plus grave, c'est que maintenant, j'ai un d² multiplié par un d², c'est-à-dire que je me retrouve avec une puissance à la puissance 4e de la distance sur la puissance reçue depuis ma cible. Et donc, ça, ça veut dire qu'il va me falloir de très bonnes propriétés de corrélation pour extraire le signal que j'ai transmis de l'information bruitée qui me revient, parce que le signal que je reçois est beaucoup plus faible, 1 sur 10 puissance 4, que ce que j'ai l'habitude de manipuler sur une liaison unidirectionnelle dans laquelle le signal que je reçois est en 1 sur 10 au carré. Donc, voilà la difficulté. La difficulté, c'est que d'une part, lorsque cet émetteur et ce récepteur sont proches l'un de l'autre, ces deux-là ont une loi de décroissance en 1 sur 10 au carré, et par ailleurs, le signal qui va atteindre une cible et qui revient vers le récepteur, lui, a une loi en 1 sur 10 puissance 4. Donc, il va falloir que je réponde à deux exigences pour faire un bon récepteur radar. Il va falloir que je limite le couplage entre émetteur et récepteur, par exemple, en ayant des diagrammes de rayonnement d'antenne qui garantissent que j'ai un nul de rayonnement dans ce lien direct. Et par ailleurs, je vais devoir avoir un code suffisamment long pour réduire le niveau de bruit et réussir à détecter le signal que j'ai émis dans le petit signal que je reçois ici. Voilà les objectifs auxquels je vais devoir répondre pour fabriquer un radar. Alors, premier exemple, le cas le plus simple qui va nous permettre de nous familiariser un petit peu avec les préceptes de la mesure radar, c'est de dire, eh bien, je ne vais pas encore m'interroger à mesurer la distance à la cible, je veux juste réussir à mesurer la vitesse de la cible. Et si je veux mesurer la vitesse de la cible, je peux me contenter d'émettre une onde continue. Donc, une onde continue avec une source radio. Et si une cible est illuminée par cette source et bouge, alors, elle va introduire par décalage Doppler un décalage de fréquence. Pour rappeler, le décalage Doppler qui est introduit lorsque j'illumine une cible à une certaine fréquence f0, lorsque cette cible se déplace à vitesse v par rapport à la source, ici, pour une onde électromagnétique par rapport à C0, j'introduis un décalage en fréquence qui est égal à f0 fois v, la vitesse de la cible divisé par la vitesse de la lumière. Alors, faites attention, quand vous faites du radar, la cible qui est en mouvement à vitesse v est illuminée une première fois à l'émission lorsque vous émettez et que vous touchez la cible et lorsqu'une deuxième fois le signal est réémis par la cible pour arriver au récepteur, vous avez de nouveau ce même facteur de vitesse. Et donc, en fait, quand vous faites du radar, le décalage Doppler est en fait deux fois ce qu'on a l'habitude de manipuler en liaison radiofréquence. Quand vous faites du radar, le décalage Doppler, c'est deux fois la fréquence de la porteuse fois la vitesse de la cible divisé par la vitesse de la lumière. Donc ça, ce sont le type de fréquence qu'on va chercher à détecter. Si on est capable de mesurer le décalage de fréquence introduit delta f par le mouvement de la cible, alors on va pouvoir en déduire sa vitesse sans information de distance puisqu'on a vu que la distance est donnée par l'inverse de la bande passante et une onde électromagnétique continue n'a pas de bande passante puisque sa fonction de sa transformée de Fourier, c'est un Dirac à la fréquence à laquelle on a émis. la difficulté de réaliser ce système lorsque vous avez un système tel que je le propose ici, c'est-à-dire une source de fréquence et un récepteur séparé dans une architecture bistatique, c'est que cette source et ce récepteur sont tous deux cadencés par leur propre oscillateur local. Or, ces deux oscillateurs, même si vous les programmez à la même fréquence, c'est-à-dire même si vous dites je veux émettre à 2,4 GHz et je veux recevoir à 2,4 GHz, en fait, ces deux oscillateurs n'ont aucune raison d'être physiquement à la même fréquence puisque les oscillateurs à quartz vont dériver en vieillissant, vont dériver avec la température, avec leur environnement. Donc, je ne peux pas me contenter de juste recevoir un signal en faisant l'hypothèse que je connais la fréquence à laquelle le signal a été émis. Il faut que je mesure le signal émis en vue de connaître l'écart de l'oscillateur local qui a émis le signal qui illumine la cible par rapport à la fréquence de l'oscillateur local qui reçoit le signal. Et donc, je vais être obligé d'utiliser un double récepteur radiofréquence et ce double récepteur radiofréquence doit avoir la propriété que les deux voies sont cadencées par le même oscillateur local. De cette façon, je vais pouvoir observer sur une même base de temps, sur une même base de fréquence d'oscillation du mélangeur les deux signaux de référence et le signal reçu et en les comparant l'un par rapport à l'autre, je vais pouvoir en déduire le décalage de fréquence exclusivement introduit par la cible. Pour clarifier ce propos, lorsque j'émets le signal ici avec ma certaine base de temps qui est un premier oscillateur local à une certaine fréquence nominale f0, j'illumine la cible qui est à cette vitesse v que je cherche à mesurer et le signal qui revient sur une architecture bistatique ici va être lui-même cadencé par un oscillateur de fréquence nominale f0 mais qui en réalité est légèrement décalé parce que le quartz n'est pas une horloge exacte et il vit à une certaine fréquence un peu différente de la fréquence nominale. Et donc vous allez me dire pourquoi ne pas utiliser la même architecture de TX et de RX alors en fait la raison pour laquelle je ne peux pas utiliser par exemple une B210 pour à la fois émettre et recevoir c'est que le composant radiofréquence qui équipe la Pluto SDR ou la B210 la D9361 ou la D9364 de la One Device est un système incohérent c'est à dire qu'on a deux oscillateurs locaux différents on a un oscillateur local pour l'émetteur qui est différent de l'oscillateur local pour le récepteur et en fait si sur une B210 vous envoyez le TX sur le RX pensez bien mettre un atténuateur si vous faites ça pour ne pas griller l'étage de réception si vous mettez le TX sur le RX vous allez voir que vous n'allez pas avoir 0 Hertz mais vous aurez un petit battement quelques Hertz généralement entre l'émetteur et le récepteur et ça c'est la preuve que l'AD9360 quelque chose est un émetteur récepteur incohérent ce n'est pas le même oscillateur local qui est utilisé en émission réception je mentionne juste que si vous avez accès à des outils qui sont basés sur les composants de chez Lime Microsystems et en particulier le LMS7200 qui est une alternative aux composants de chez Analod Device ces composants radiofréquences sont cohérents c'est à dire ce sont bien les mêmes oscillateurs locaux en émission et en réception ici pour sensibiliser aux difficultés de la liaison radiofréquence je vais utiliser les AD9360 quelque chose de chez Analod Device qui sont incohérents d'où la nécessité d'observer avec le même oscillateur les deux voies c'est à dire que je vais prendre un peu d'énergie de l'émetteur je vais l'envoyer sur la deuxième voie du récepteur et comme les deux voies de réception sont toutes les deux cadencées par le même oscillateur local elles vont toutes les deux être affectées par le même décalage de fréquence donc si j'observe le décalage de fréquence je vais pouvoir l'annuler et de cette façon récupérer exclusivement la vitesse de la cible donc voilà l'architecture de mon système j'ai une source radiofréquence qui nominalement émet à la même fréquence que le récepteur mais dont la physique fait que ces deux oscillateurs sont légèrement différents je mets un atténuateur pour bien protéger les tâches de réception ici pour m'assurer qu'il n'y a pas de puissance excessive qui rentre parce que ici ce lien là va être direct et ce que je voudrais c'est émettre suffisamment de puissance pour que lorsque ça touche une cible le signal revenu ici arrive à être détecté donc on va mettre un atténuateur pour protéger l'étage de référence et sur l'étage de surveillance on va détecter le signal donc voilà à quoi ça ressemble j'ai ma source B210 qui reçoit deux signaux d'une part le signal qui a été transmis par la plutot SDR vous voyez que ici je me suis mis par exemple dans la bande de télévision 600 MHz ce qui est bien entendu interdit on n'a pas le droit d'émettre sur les bandes de télévision mais ici j'ai émis une puissance suffisamment faible pour ne pas être remarqué donc là j'ai mis à 600 MHz nominal avec la plutot SDR je reçois à 600 MHz nominal avec l'USRP B210 de Etus Research et si je regarde sur les deux voies de réception c'est à dire la réception de référence et la réception de surveillance lorsque je trace la transformée de Fourier qui est ici de ces deux signaux je constate que j'ai deux rays j'ai deux pics un pic à 0 Hz c'est simplement le couplage direct c'est le DC l'offset DC du signal et vous voyez ici la différence de fréquence entre la plutot SDR et la B210 et c'est ce signal là qu'on va chercher à éliminer on va chercher à retrancher cet écart de fréquence du signal transmis par rapport au signal reçu et comment je vais faire pour éliminer ce terme et bien si je reçois une copie du signal de référence par rapport à ma surveillance par rapport à mon signal observé si ce signal de référence est pollué par un certain décalage en fréquence je récupère sur ma voie de référence quelque chose qui est de la forme exponentielle de J l'écart de fréquence fois T et sur la surveillance j'ai le signal qui est de la forme exponentielle de J delta oméga fois T plus la phase qui m'intéresse c'est à dire le terme représentatif de la vitesse pour éliminer ce terme delta oméga qui m'ennuie je vais prendre surveillance fois le complexe conjugué de la référence c'est à dire le terme complexe conjugué ici c'est quelque chose qui s'écrit de la forme exponentielle de moins J delta oméga fois T et lorsque j'aurai écrit ce terme moins J delta oméga fois T que je multiplie par la surveillance on voit que ce terme là va être éliminé et il va me rester uniquement le terme introduit par le mouvement de la cible qui est dans GNU Radio exactement ce que je fais dans cet exemple je prends la voie de référence je multiplie complexe conjugate la voie de surveillance et j'obtiens ici après un filtre passe-bas le spectre du signal décalé en fréquence par le mouvement donc voilà un exemple par exemple de telle mesure vous voyez que j'ai l'offset DC et ici j'ai affiché le spectre alors qu'un bus passait à proximité de chez moi voilà ce que ça fait sur mon balcon j'ai une antenne qui émet en direction des véhicules qui roulent sur la route devant mon balcon et si j'observe le décalage de fréquence lorsque des véhicules circulent j'ai un décalage de fréquence positif lorsque les véhicules s'approchent de moi j'ai un décalage de fréquence négatif lorsque les véhicules s'éloignent et vous voyez que j'ai éliminé ici l'offset entre l'émetteur et le récepteur par cette multiplication par le complexe conjugué donc ici j'ai éliminé l'écart de fréquence émetteur-récepteur et je n'ai plus que le décalage de fréquence introduit par le mouvement des véhicules alors ça vous pouvez l'utiliser par exemple pour détecter des vibrations d'objets pardon vous pouvez détecter le mouvement d'objets en vibration j'ai montré ça pour des véhicules mais vous pouvez appliquer cette même technique par exemple pour des ponts pour des structures de génie civil qui sont soumises par exemple à la circulation des véhicules ou au vent alors là j'ai fait cette simulation j'ai mis un haut-parleur et ce haut-parleur vibre ici j'ai un haut-parleur qui vibre à 2,5 Hz là j'ai un haut-parleur qui vibre à 3 Hz j'ai la source radiofréquence qui illumine ces haut-parleurs et ici je reçois le signal donc tel qu'on vient de l'illustrer à l'instant si ces haut-parleurs vibrent alors ils vont introduire un décalage Doppler et ce décalage Doppler on vient de le voir ensemble il va être de quelques kHz parce que le signal radiofréquence est mélangé avec lui-même et donc il me reste uniquement le facteur de multiplication V sur C donc la propriété d'un radar à onde continue c'est typiquement de manipuler des signaux audiofréquence en sortie du mélangeur le signal qui est ici le signal qui sort de ce mélange c'est un signal audiofréquence donc vous émettez de la radio vous recevez de la radio mais lorsque vous regardez le décalage de fréquence qui a été introduit par le mouvement vous allez vous rendre compte que c'est typiquement quelques centaines à quelques kHz que vous cherchez à mesurer donc j'ai mes haut-parleurs qui vibrent et je peux détecter le décalage Doppler qui a été introduit et ce que je veux illustrer ici c'est que que se passe-t-il si j'ai plusieurs sources en mouvement si vous n'avez qu'une antenne vous ne pouvez rien dire sur l'emplacement de ces objets en mouvement puisque vous recevez une seule information qui est la somme de toutes les cibles qui ont réfléchi l'onde électromagnétique comment faire pour récupérer une information de position ? Alors en fait quand je dis de position ce n'est pas réellement de position mais c'est d'angle d'arrivée comment puis-je faire pour retrouver la direction de laquelle vient le signal si j'ai un émetteur qui illumine une cible en mouvement alors le récepteur ne peut rien dire de où se trouve la cible s'il n'y a qu'une antenne en réception puisque cette source est source d'une onde sphérique et tout autre objet en mouvement sera lui-même source d'une autre onde sphérique qui va arriver et se superposer à ce signal qui a été reçu à cette antenne et donc le principe des systèmes misaux donc multiple input plusieurs antennes de réception et une seule sortie c'est de considérer j'ai une source qui va illuminer un certain nombre d'interlocuteurs mais je vais mettre plusieurs antennes et comme ces diverses antennes vont recevoir le signal avec des angles différents si je dis que ce sont des ongles planes qui arrivent sur ces différentes antennes en mesurant la phase entre les différentes antennes je peux retrouver ici par exemple je vais avoir une phase négative ici je vais avoir une phase positive je vais en analysant la phase entre les différents signaux S1 S2 S3 etc je vais pouvoir retrouver la direction d'arrivée du signal et ça c'est le principe qui est utilisé pour retrouver une information d'azimuth donc en fait d'angle d'arrivée de l'information qui a été réfléchie par des cibles donc comment retrouver l'azimuth alors on peut se dire que le traitement va être relativement complexe mais il y a un cas particulier qui est relativement simple qui est lorsque la distance entre ces diverses antennes D est constante si toutes les antennes sont séparées d'un espace D constant alors j'ai ici un vecteur d'onde K qui est égale à 2pi sur lambda fois la direction à laquelle vient le vecteur unitaire qui décrit la direction par laquelle vient l'onde et la phase qui va être introduite entre cette antenne et cette antenne et bien ça va être le vecteur d'onde K multiplié par le vecteur D qui représente la distance entre ces deux antennes donc ça ça va être la phase que je vais introduire et comme ces antennes sont équidistantes et bien la phase pour l'antenne numéro N c'est égale à K fois D fois le nième élément alors ça c'est agréable parce que ça fait une suite arithmétique c'est à dire que les phases entre les antennes successives sont toutes les mêmes et je retrouve ici la structure d'une série de fourriers donc voilà c'est ce que je viens de décrire à l'oral donc vous avez ici le vecteur d'onde qui décrit l'onde électromagnétique qui arrive à mon réseau d'antennes multiplié par D le vecteur qui relie les antennes du réseau puisqu'en fait ici si vous arrivez à voir il y a 8 antennes c'est un réseau de 8 dipôles j'ai un unique émetteur et j'ai 8 dipôles de R1 jusqu'à R8 et si vous avez une phase de cette forme j fois pi fois n fois un terme constant parce que j'ai éliminé la distance d que je prends comme étant une fraction de la longueur d'onde c'est le même principe que la fréquence d'échantillonnage de Shannon pour avoir une absence d'ambiguïté spatiale il faut que la distance entre les antennes soit plus petite que la demi-longueur d'onde de même qu'en Shannon il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins le double de la fréquence la plus élevée et bien vous retrouvez ici la forme d'un Dirac si vous prenez la transformée de Fourier inverse et c'est exactement le traitement qu'on va faire voilà des signaux que je reçois de toutes ces antennes et comment je vais pouvoir retrouver l'information azimutale et bien si je dis que j'ai ces signaux S1 S2 S3 S4 je vais pouvoir dire je récupère des signaux dans le domaine temporel S1 S2 S3 donc j'ai ici le temps qui évolue et vous voyez que si ce temps est un temps discret je fabrique une matrice qui est formée du nombre d'antennes selon l'axe des abscisses et le nombre d'échantillons que j'ai acquis selon l'axe des ordonnées ici j'ai le nombre d'échantillons et pour retrouver l'azimut je prends cette matrice ici par exemple dans l'exemple avec 8 colonnes et un certain nombre d'échantillons typiquement ça va être quelque chose de l'ordre de 2024 2048 éléments en ordonnée le nombre de points qu'on a acquis et si vous faites la transformée de Fourier à deux dimensions donc selon l'axe des abscisses pour faire la compression en azimut et selon l'ordonnée pour faire la transformée de Fourier du signal vous retrouvez ce type de graphique voilà le type de graphique que vous obtenez dans lequel vous voyez la direction d'arrivée de chaque haut-parleur donc on arrive à séparer spatialement les deux haut-parleurs qui sont ici et je suis capable de séparer selon l'ordonnée ici j'ai l'axe des fréquences ici j'ai l'azimut selon l'axe des ordonnées je peux distinguer le fait que un haut-parleur émet à 2,5 Hz et l'autre vibre à 3 Hz donc vous voyez que l'ouverture synthétique d'un radar est retrouver l'information azimutale à partir d'un réseau d'antennes dans l'hypothèse de l'onde plane c'est à dire dans l'hypothèse d'un champ lointain si votre onde qui revient est supposée plane par rapport à la longueur d'onde ici vous allez simplement calculer la transformée de Fourier du signal que vous avez récupéré sur chacune des antennes donc la matrice à deux dimensions et vous allez voir la compression en azimut et ça typiquement c'est le genre de choses que GNU Radio ne sait pas très bien faire et ça c'est la raison pour laquelle je voudrais vous montrer comment on va envoyer les données vers un autre logiciel externe parce que ça dans Python ou dans Matlab avec sa version libre octave c'est une instruction alors que dans GNU Radio c'est une opération relativement fastidieuse de réaliser cette transformée de Fourier bidimensionnelle donc maintenant que je vous ai présenté les principes généraux du radar et leur mise en oeuvre par radiologiciel dans le cadre d'un radar à onde continue et bien je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet de ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui que sont les radars avec une résolution spatiale et l'utilisation d'outils externes alors juste une petite simulation que j'avais oubliée voilà si vous désirez voir ce qu'est l'effet de cette transformée de Fourier inverse j'ai simulé ici vous voyez là donc ça c'est du du Matlab voilà un exemple dans lequel je fabrique un signal S qui sont ces différentes phases décalées de différents angles d'arrivée θ donc le θ qui est ici c'est l'angle auquel je suppose illuminer mon réseau d'antenne et ce signal vous voyez que j'ai pris ici par exemple pour 8 antennes de 0 à 7 j'ai fabriqué le signal complexe j fois pi fois n ici le n l'indice de l'élément fois cosinus en degré de θ puisque là je représente en degré et si je prends la transformée de Fourier alors inverse ou pas inverse c'est simplement une question de signe sur l'argument et bien vous voyez que lorsque je trace la transformée de Fourier inverse voilà à chaque fois ce que vous retrouvez c'est à dire vous trouvez un lobe principal à l'angle à laquelle donc voilà pour 0 degrés 20 degrés pardon 10 degrés 20 degrés 30 degrés donc pour les différents angles vous êtes capable de retrouver la source la direction d'arrivée du signal source qui a réfléchi l'onde et on retrouve une affirmation relativement intuitive qui est que plus le réseau d'antennes est long c'est à dire plus il y a d'éléments plus l'ouverture de l'antenne est importante et meilleure sera la résolution angulaire et bien on peut s'en convaincre en prenant non pas ici 8 antennes mais en prenant 33 antennes et si je mets le même angle que j'avais ici donc par exemple 20 degrés si je refais l'opération au lieu d'avoir un sinus cardinal relativement large parce que le réseau est relativement étroit maintenant que j'ai un réseau beaucoup plus large je vais avoir une résolution angulaire bien meilleure donc voilà la démonstration que la transformée de Fourier selon la direction des antennes vous donne la compression en azimuth et la capacité à retrouver la direction d'arrivée du signal voilà un petit exercice que vous pouvez refaire par vous même sous octave pour vous convaincre de la véracité de l'affirmation de la transformée de Fourier pour retrouver la direction azimutale alors j'ai commencé à introduire la suite de la discussion je voudrais non seulement avoir le fait qu'une antenne reçoive depuis une certaine direction mais j'ai dit que je voudrais vérifier si la maison en face de l'immeuble où j'habite se trouve bien à 50 mètres pour ce faire il va falloir que j'étale le spectre il va falloir que je trouve une façon pour que le signal à onde continue de la plutôt SDR que je vous ai montré à l'instant être une onde continue il va falloir que je l'étale alors il y a plein de façons on a vu ensemble qu'une des façons c'est de balayer la fréquence FSCW je reprogramme à chaque fois la fréquence porteuse et je mesure la phase et l'amplitude du signal rétrodiffusé et en faisant la transformée de Fourier inverse je retrouve pour chacune de ces distances j'accumule phase et module et si je fais la transformée de Fourier inverse de cette séquence de mesure de phase et de module je retrouve la distance des différentes cibles alors là je voudrais une autre façon c'est par exemple OFDM qui simultanément émet plein de supporteuses c'est ce qui est par exemple utilisé dans plein de modes de communication tels que Wifi et dans ce cas je vais avoir toutes les supporteuses simultanément et par la même opération retrouver les cibles qui ont réfléchi les différentes supporteuses alors là je vais proposer une approche qui m'a été présentée par Svein Amran c'est le concepteur du radar qui est en ce moment sur Mars avec le rover de la NASA donc Svein Amran m'avait présenté le radar à bruit donc le radar à bruit c'est l'idée de dire on va étaler l'information transmise selon un motif aléatoire mais le point qui est important c'est que ce motif qui est aléatoire doit être connu si je ne le connais pas je ne vais pas pouvoir le retrouver dans le bruit donc il faut que non seulement on a vu ensemble que je connecte l'émetteur au récepteur pour connaître l'écart de fréquence entre l'émetteur et le récepteur mais cette fois-ci j'ai une autre contrainte qu'il faut que le bruit la séquence pseudo-aléatoire que je vais générer ici doit être connue du récepteur de façon à pouvoir faire la corrélation donc voilà l'architecture d'un radar à bruit un émetteur émet une porteuse de radiofréquence modulée de façon aléatoire et le récepteur va chercher à trouver les copies retardées dans le temps de cette émission grâce à la connaissance du signal qui a été émis alors là je le fais avec une émission mais vous voyez que si vous faites un radar passif vous pouvez très bien utiliser un émetteur wifi dans la pièce que vous cherchez à cartographier ou un émetteur de télévision dans la ville que vous cherchez à observer et dans ce cas là vous ne mettriez pas un lien entre l'émetteur et la deuxième voix mais vous mettrez une deuxième antenne de réception pointée vers la source non coopérative par exemple l'émetteur de télévision et en faisant la corrélation entre le signal de référence qui est venu directement de l'émetteur non coopératif vers le récepteur et le signal qui a rebondi sur les cibles vous pouvez en déduire où se trouve la cible sans avoir eu une connaissance préalable du motif qui a été émis mais simplement en l'observant tel qu'il est reçu par la voie de référence alors cette méthode de radar passif est très populaire auprès des amateurs et des universitaires qui n'ont pas l'autorisation d'émettre un signal radiofréquence et donc on profite de tous les émetteurs radiofréquence qui simultanément éblouissent l'environnement autour de nous d'ondes électromagnétiques pour faire du radar passif le radar à bruit c'est pas quelque chose de neuf la première publication que j'ai identifiée est un auteur canadien qui en 1957 a publié alors évidemment à l'époque avec des méthodes analogiques c'était pas de la radiologicielle a développé le radar à bruit très tôt qui a en plus l'avantage de se fondre dans les émissions électromagnétiques donc c'est très très difficile à détecter puisque quelqu'un qui ne sait pas que vous êtes en train d'émettre du bruit aura beaucoup de mal à le détecter dans les environnements bruités radiofréquence que sont par exemple nos environnements urbains alors voilà l'architecture de mon radar à bruit l'architecture d'un radar à bruit c'est cette séquence pseudo-aléatoire qui est ici cette séquence pseudo-aléatoire je vais l'envoyer sur la Pluto-SDR et le choix que je fais un signal électromagnétique c'est caractérisé par trois grandeurs c'est caractérisé par son amplitude par sa fréquence et par sa phase alors je pourrais choisir de moduler soit le module soit la phase puisque phase et fréquence c'est la même chose à une dérivée près moduler le module ne serait pas très judicieux parce que ce bruit n'est pas de puissance constante imaginez que vous avez une séquence de bits vous allez avoir tantôt des 0 tantôt des 1 le 1 va émettre un maximum de puissance et le 0 ne va pas émettre de puissance du tout ça veut dire qu'en moyenne vous avez une puissance variable et vous n'avez pas une puissance constante rayonnée donc parfois vous allez mal tomber et avoir du mal à identifier les cibles si je module au contraire la phase c'est à dire que je joue ma séquence pseudo-aléatoire sur la phase et bien le module du complexe ici c'est juste le carré de la magnitude du module ici et donc je travaille à puissance constante tout en ayant étalé le spectre grâce à la modulation de phase que j'ai introduite ici et donc ce signal modulé en phase va être le signal émis par ma source et je vais recevoir le signal dans ce cas avec la radiologicielle B210 et l'exercice que je démontre ici j'ai fait un enregistrement donc ici je ne fais pas de mesure de cible je voulais juste prouver que par ce mécanisme d'appliquer à la phase une séquence aléatoire générée par une radio j'étale le spectre donc vous voyez ici je suis allé au maximum de ce que peut faire mon port USB 2 et le port USB 2 qui équipe la plutot SDR qui est environ 2,7 MHz d'étalement spectral j'arrive à envoyer à peu près 2,7 MHz par seconde sans jamais en perdre et sans saturer mon bus USB alors ce faisant je suis effectivement capable vous voyez là en bleu c'est le niveau de bruit en jaune c'est la puissance reçue par la radiologicielle B210 lorsque la plutot SDR émet ces signaux et effectivement vous voyez que j'ai étalé le spectre sur une largeur de l'ordre de 2,5 MHz en émettant ce signal donc j'ai bien respecté mon objectif j'ai un spectre large et vous ne voyez pas de composantes spectrales dominantes vous voyez que toutes les composantes spectrales sont représentées simultanément et donc il y a bien un motif aléatoire bien j'ai réussi à émettre un signal large bande je veux recevoir ce signal mais maintenant j'affiche ici un spectre mais je voudrais m'imposer une condition additionnelle là mon ordinateur il est limité par son bus USB 2 or j'ai des Raspberry Pi 4 et ces Raspberry Pi 4 sont équipés d'un bus USB 3 est-ce que je pourrais au lieu d'implémenter mon radar sur l'ordinateur muni d'un bus USB 2 est-ce que je pourrais faire ce travail sur une Raspberry Pi 4 avec son bus USB 3 alors dans l'approche des systèmes embarqués que je préconise je pense qu'un système embarqué n'est pas censé avoir un écran n'est pas censé avoir un affichage bien que la Raspberry Pi 4 soit équipée d'un port HDMI je ne m'en sers pas et donc je vais éliminer cet écran parce que je voudrais que la Raspberry Pi ne fasse que émettre et recevoir les signaux et je voudrais que ça soit quelqu'un d'autre un PC par exemple muni d'une interface utilisateur muni d'une interface graphique qui se charge de faire les traitements donc si je n'ai pas d'interface graphique sur mon système de mesure je n'ai pas le droit de mettre cet analyseur de spectre que faire ? et bien je vais chercher à envoyer les données à transmettre les données d'une instance de GNU radio qui se charge d'émettre et de recevoir les signaux vers une autre instance de GNU radio chargée de traiter ces signaux et cela m'amène finalement à vous présenter comment échanger des données entre plusieurs instances de GNU radio alors si on prend notre outil de prototypage favori donc je prends GNU radio companion et je vous propose qu'on essaie de regarder comment faire ces opérations donc je pars d'une feuille blanche feuille blanche qui est issue d'un nouveau chaîne de traitement Qt Graphical User Interface Qt GUI et partant de cette nouvelle chaîne de traitement on va commencer par faire quelque chose de très simple juste pour se remémorer un petit peu comment utiliser GNU radio on prend notre source de signaux et on commence par afficher son spectre donc ça c'est l'approche la plus simple alors rappelez-vous ici il n'y a pas de bloc qui impose la cadence des données il n'y a pas de carte son ou il n'y a pas de radio logiciel qui impose le débit d'information et donc il va falloir que je cadence un flux de données qui ne sature pas mon processeur je risquerais de perdre la vidéoconférence si je faisais ça donc je vais rajouter un bloc accélérateur qui est le bloc throttle ce bloc throttle va se charger de limiter le débit de données à 32 000 points par seconde à peu près en l'absence d'un système de cadencement physique donc je sauve cette chaîne de traitement et si je l'exécute j'ai un spectre qui va s'afficher qui est représentatif du signal que je suis en train d'email voilà donc j'ai envoyé un signal à 1 kHz et effectivement vous voyez que le spectre est à 1 kHz donc là rien de bien intéressant c'est facile maintenant je m'impose que cette chaîne de traitement je voudrais l'exécuter sur un environnement si je double clique sur option je peux dire cet environnement est un système embarqué qui n'a pas d'interface graphique et là GNU Radio n'est pas content parce que je lui ai dit il n'y a pas d'interface graphique sur mon système et pourtant j'ai demandé un cute graphical user interface et ça c'est pas cohérent je ne peux pas afficher si il n'y a pas d'interface graphique donc je commente ce bloc et je vais vouloir envoyer les informations vers le monde extérieur alors je pourrais très bien utiliser les couches protocolaires TCPIP UDPIP les plus basses GNU Radio supporte TCPIP GNU Radio supporte UDP vous savez que TCP c'est un mode connecté dans lequel chaque paquet est garanti mais je n'émets un nouveau paquet que si un récepteur a acquitté du paquet transmis donc c'est relativement lourd en termes d'occupation du réseau et UDP c'est le protocole dans lequel je vais envoyer des données sur internet si quelqu'un les reçoit c'est bien si personne ne les reçoit ils sont perdus c'est pas grave c'est typiquement ce qui est utilisé en streaming si jamais je perds quelques paquets le son va être un peu brouillé les images vont être un peu ralenties mais je continue à regarder le film une fois que la connexion est rétablie alors ici je vais vous proposer une alternative à TCP et UDP qui est une couche applicative donc tout en haut des couches OZY qui est 0MQ alors 0MQ c'est une infrastructure qui en plus de vous offrir un peu de confort par rapport à TCP et UDP va vous fournir divers modes de communication alors voilà vous avez dans 0MQ des paires de modes de communication alors il faut regarder un peu dans la documentation on a des paires publish subscribe push et pull ici et le rec et reply alors faisons ça on va mettre un mode de communication 0MQ et vous voyez qu'on a la paire rep rec on va après voir ce que signifie rep et rec donc ici dans cet exemple je vais vouloir envoyer les données d'un interlocuteur vers un autre interlocuteur au travers de ces blocs 0MQ et pour ce faire je vais les connecter à ma chaîne de traitement GNU Radio et notamment à mon signal source alors vous voyez que ça c'est ce qui va ensuite arriver chez le client donc je vais déjà brancher le serveur et sur le serveur je vais dire je donne une adresse sous forme d'une url donc en fait TCP parce que je vais m'appuyer sur le protocole TCPIP et je vais donner ici je vais travailler sur mon propre ordinateur donc mon adresse de mon ordinateur ma maison c'est 127.0.0.1 l'adresse IP de moi-même tout ordinateur est équipé de soi-même qui est 127.0.0.1 et je vais préciser import mettons par exemple 80.83 un port que je choisis arbitrairement qui doit juste être cohérent donc j'ai choisi un donc voilà j'ai le 0MQ ici qui émet et ce 0MQ a comme pendant alors je vais créer le pendant distant qui lui est peut-être un ordinateur avec une interface graphique qui lui va prendre le pendant de REP qui va être REC et ce REC je vais pouvoir l'envoyer sur par exemple un affichage Frequency Sync donc dans cet exemple je vais avoir donc ça je vais le sauver dans un fichier vous voyez que ici je vais émettre des données depuis un ordinateur cet ordinateur va envoyer les informations vers un ordinateur distant ici qui va être moi-même et moi-même je vais recevoir ces données sur le même port donc je vais configurer ce port en disant je suis sur le même ordinateur 127.0.0.1 et sur le même port sur le même même adresse IP et même port ce qui est important c'est que le port qui est ici doit être le même port que j'ai choisi ici et ce que vous allez voir c'est que si je joue ici cette chaîne de traitement donc là je commence à émettre sur une instance de GNU Radio et sur la deuxième instance de GNU Radio qui est ici j'exécute ma chaîne de traitement et ce que vous constatez c'est que alors que je n'ai aucune source de données sur cette chaîne j'ai bien le signal à 1 kHz le signal qui est ici est bien à 1 kHz et correspond au signal qui a été émis par la première instance ici vous voyez qu'il n'y a nulle part de générateur de signaux et c'est bien le signal qui vient de cette personne qui est partie de 0MQ REP pour aller vers un request ici 0MQ REP qui reçoit les informations alors pour vous prouver que c'est bien cette information si maintenant je remets cette frequency sync donc du coup il faut que je revienne en mode graphique cette fois-ci vous allez voir j'émets ici un signal depuis cette première chaîne de traitement et ce signal est émis il est reçu alors que le premier signal est émis il est reçu de la même façon par la deuxième instance donc vous voyez que les deux signaux sont bien les mêmes alors si au lieu de regarder ça dans le domaine spectral on veut regarder ça dans le domaine temporel et bien je peux par exemple remplacer mon analyseur de spectre par un oscilloscope et de cette façon je vais voir si le signal bouge ou pas donc au lieu de regarder un spectre qui est relativement statique je vais regarder à l'oscilloscope le signal qui est émis dans un premier temps voilà et simultanément je peux regarder le signal qui est reçu là j'ai le signal qui est émis et là j'ai le signal reçu ces deux signaux sont bien cohérents alors le problème c'est que ici je suis dans un mode de communication de type TCP c'est à dire que j'envoie des signaux depuis 0MQ ici et je reçois des signaux 0MQ depuis cet endroit là et le problème donc voilà en request reply ou en push pull donc les deux modes de communication de 0MQ vous allez avoir une communication qui est connectée c'est à dire que si à un moment je cesse de recevoir les signaux je vais essayer de le montrer avec un signaux à une fréquence légèrement différente pour voir si je peux démontrer que le signal bouge lorsque le récepteur cesse de recevoir les signaux et bien l'émetteur va arrêter d'émettre tant qu'il n'a pas reçu un acquittement du récepteur donc en mode TCP vous êtes en mode connecté et j'arrête d'émettre si à un moment le récepteur ne reçoit plus des données voilà là on voit que ici c'est en train de bouger et voilà la chaîne de traitement qui se met à bouger parce que le récepteur s'est connecté donc vous aviez vu au début il n'y avait pas de mouvement parce que l'émetteur attendait qu'un client se connecte à lui et une fois que le client s'est connecté il s'est mis à bouger parce que le flux de traitement est engagé et si je tue le client vous voyez que l'émetteur arrête d'émettre parce que en mode connecté il n'a pas reçu d'acquittement des paquets qu'il a envoyé et du coup il attend que le client se reconnecte pour pouvoir recommencer à envoyer de la donnée alors ça en radar c'est pas forcé voilà et donc là le client s'est reconnecté alors ça en radar c'est pas forcément une bonne idée parce que de temps en temps vous avez envie d'attraper des données au vol mais vous avez envie que votre système d'acquisition continue à acquérir de façon continue ne serait-ce que pour ne pas perdre la cohérence en phase et donc dans la pratique ce que j'utilise le plus souvent c'est pas ce mode TCP donc request reply ou push pull les deux ici sont des modes connectés mais ce que j'utilise en pratique donc voilà vous voyez tous les modes 0MQ le push pull le reprec et en fait ce que j'utilise en pratique c'est le publish subscribe donc ici j'ai un mode publish et le mode publish a la propriété d'être de type UDP c'est à dire donc je vais donner l'adresse comme on l'a fait auparavant alors en fait c'est un comportement de type UDP mais comme 0MQ et sur les couches OZI les plus élevées ça reste une liaison TCP sur l'ordinateur local alors cette fois-ci même si j'ai retiré le premier bloc je vais me mettre sur un autre port mettons le 8081 ce bloc publish a pour pendant le bloc subscribe et cette fois-ci le bloc subscribe que je vais donc je vais déconnecter ce bonhomme pour me connecter avec lui ce bloc subscribe que je vais mettre de nouveau sur 127.0.0.1 j'ai dit 8081 pardon et bien ce que vous allez voir c'est que cette fois-ci lorsque je commence à envoyer des données depuis le signal source vers publish alors que je n'ai pas lancé le client vous voyez que les données sont acquises et vont continuellement au Qt sync si je lance le client D2 D1 continue à envoyer ces données sans arrêt et D2 reçoit les mêmes données si le client que j'ai connecté ici ne reçoit pas de données c'est pas grave je continue à acquérir les données et à alimenter les autres blocs de la chaîne de traitement dans cet exemple le Qt sync donc voilà je voulais vous présenter comment on peut faire parler alors là je l'ai fait sur mon ordinateur donc c'est deux instances qui sont sur le même port 127.0.0.1 mais vous voyez que je pourrais très bien donner deux adresses internet enfin la même adresse internet mais sur deux instances d'une radio distante ça ça pourrait être un serveur qui est sur une adresse internet et le client qui est distant se connecterait à cette adresse internet pour recevoir le flux de données et donc vous n'êtes pas obligé d'avoir l'émetteur et le récepteur radar au même endroit ou vous n'êtes pas obligé d'avoir l'instance qui acquiert les données sur le même ordinateur que celui qui les traite vous pouvez très bien avoir ces deux informations à deux ordinateurs distants et Publish Subscribe vous permet de facilement échanger des données entre plusieurs instances devenue radio sous forme soit d'un flux connecté ce qui était le cas pour ces modes là soit d'un mode déconnecté Publish Subscribe tel que nous venons de le démontrer alors vous pouvez échanger donc voilà l'exemple qu'on vient de faire ensemble une source de signaux qui est cadencée throttle vers un 0MQ Publish et un Subscribe qui reçoit les données avec l'importance d'être cohérent sur le port ici avec le port qui est ici et on affiche les données alors si vous avez été attentif vous avez peut-être vu que ici GNU Radio m'a mis en garde lorsque j'ai exécuté les blocs en me disant attention ce FlowGraph n'a pas de contrôle de flux il n'y a pas de bloc throttle en fait GNU Radio croit que dans cette chaîne de traitement les données vont arriver trop vite et on ne va pas réussir à cadencer le processeur ça c'est parce que GNU Radio ne sait pas que les données qui arrivent à ce bloc sont en fait issues de ce bloc là et ce bloc là a bien un cadencement par le throttle qui est à cet endroit là donc ne soyez pas inquiet de ce message d'avertissement dans ce cas on ne va pas saturer le processeur parce que il y a bien un cadencement des données GNU Radio ne le sait pas mais les données qui arrivent ici ne arrivent qu'à 32 000 points par seconde on est cohérent parce que le data le rythme de données ici est bien le même que le rythme de données ici c'est à vous d'être cohérent GNU Radio ne le fera pas pour vous et si vous changez le débit de données à cet endroit là à vous de changer le débit de données de l'autre côté puisque GNU Radio va garantir que toute donnée sortante rentre de l'autre côté ou 0MQ plutôt va garantir que toute donnée qui rentre va sortir voilà ceci conclut la première étape de communication avec le monde extérieur alors vous allez me dire ici ce n'est pas vraiment le monde extérieur parce qu'on a utilisé le public subscribe de GNU Radio aussi bien sur le client que sur le serveur alors 0MQ pourquoi j'ai choisi cette infrastructure et en particulier par rapport à TCPIP ou UDPIP c'est parce que 0MQ est très facilement retrouvé dans plein de langages différents les gens qui ont créé 0MQ ont implémenté le protocole on vient de le voir dans Python parce que GNU Radio est de façon sous-jacente exploite la couche Python elle existe en C++ et là je vous ai donné l'exemple que j'utilise dans GNU Octave mais je sais que c'est aussi disponible puisque ça m'a été présenté dans Matlab donc 0MQ existe dans Matlab dans Octave dans Python lorsque vous voulez recevoir des flux de données pour faire des traitements qui ne sont pas faciles à mettre en oeuvre dans GNU Radio dans un environnement externe dans cet exemple je vous ai montré auparavant que je voulais faire une FFT à deux dimensions et bien dans cet exemple je peux très facilement faire ma FFT à deux dimensions dans l'environnement Octave donc vous voyez dans cet exemple c'est le paquet 0MQ qui fournit cette fonctionnalité dans Octave j'ouvre une 0MQ socket de type subscribe que je vais mettre sur un port de mon ordinateur local 127.0.0.1 soyez bien attentif de mettre le même port ici ce n'est pas le cas parce que j'ai changé d'avis ici c'était le port 80.81 dans cet exemple j'avais pris le port 55.55 je dis que les options de 0MQ subscribe il n'y en a pas et faites attention que la commande receive reg v vous demande le nombre d'octets que vous allez envoyer ce n'est pas le nombre d'éléments c'est le nombre d'octets parce qu'en fait 0MQ ne connait pas la nature des données qui sont échangées 0MQ c'est juste qu'il va envoyer tant d'octets sur sa socket et à l'autre bout je vais recevoir ces octets donc dans cet exemple j'ai un flux de données complexe donc ce sont des complexes rappelez-vous ce sont des nombres à virgule flottante simple précision donc 32 bits 4 octets par échantillon multiplié par 2 parce que c'est un complexe donc si je suis partie réelle partie imaginaire j'ai 2 échantillons par complexe que je transmets et si je veux transmettre dans le cas d'un radar les 2 voies de référence et de mesure ou de surveillance je vais me retrouver avec 2 canaux au lieu d'un canal comme je l'ai montré ici et donc vous allez recevoir un nombre d'échantillons multiplié par 8 donc fois 4 fois 2 pour des complexes fois 2 pour les 2 voies de communication donc vous allez donner le nombre d'éléments que vous voulez recevoir multiplié par le nombre d'octets par éléments multiplié par le nombre de voies et ça, ça va donner le nombre d'octets que doit recevoir octave et vous allez interpréter le tableau d'octets que vous avez reçu ici comme des complexes et ici par exemple j'ai dit je vais changer le type de ce tableau d'octets reg V que j'ai reçu ici en interprétant les octets comme des complexes simple précision et je vais extraire ensuite la partie réelle la partie imaginaire par exemple le motif et le signal comme étant la voie de référence et la voie de surveillance alors faites attention aussi que 0MQ quand vous êtes dans un mode non connecté il va avoir un tampon et vous n'êtes pas complètement certain que la donnée que vous recevez c'est la toute dernière en date peut-être que vous recevez une donnée ancienne dans le tampon en Python vous pouvez demander à vider le tampon cette fonctionnalité semble ne pas avoir été implémentée dans Octave et la seule façon que j'ai trouvé de garantir que les données que je recevais étaient les toutes dernières en date c'était de fermer la socket et de la rouvrir chaque fois que je voulais recevoir une nouvelle donnée c'est pas très élégant mais ça garantit la réinitialisation du tampon et j'ai mesuré évidemment en faisant ça de très nombreuses fois j'ai mesuré que le fait d'ouvrir et de fermer la socket ça prend environ 130 microsecondes donc cela peut affecter la latence de votre chaîne de traitement mais c'est une latence qui a été mesurée et qui est connue donc faites ça c'est une astuce pour garantir que je reçois toujours les dernières données en date et que je ne suis pas en train de manipuler des données anciennes qui étaient dans le dans la chaîne dans le tampon de la chaîne des communications on est capable d'envoyer des données depuis une instance de GNU Radio vers une autre instance de GNU Radio voire éventuellement d'une instance de GNU Radio vers Octave très bien mais je voudrais peut-être pouvoir changer les paramètres de fonctionnement de GNU Radio pourquoi voudrais-je faire ça par exemple parce qu'on vient de voir ensemble que la bande passante du radar va déterminer sa résolution en distance donc dans l'exemple qui est ici on vient de voir ensemble que j'ai un émetteur dans mon cas là plutôt SDR et pour des questions de bande passante de débit USB l'émetteur qui est ici étant donné qu'il est alimenté en USB 2 je suis limité à environ 2,6 méga échantillons par seconde ce qui va en termes de données numériques ici se traduire par un spectre qui occupe un encombrement de l'ordre de B si là c'est la fréquence là c'est la puissance de 2,6 mégahertz donc ça ça va donc ce signal je l'envoie aussi vers la réception B210 sur ma voie de référence et le récepteur qui est ici va recevoir ici le flux de données et lorsque je vais faire la corrélation je vais retrouver la distance à la cible la résolution en distance d'un radar c'est la vitesse de la lumière divisé par 2 fois la bande passante du signal c'est bien la même bande passante que celle qui est ici et ce qu'on a l'habitude quand on fait du radar on a l'habitude de manipuler la vitesse de la lumière comme étant 300 mètres alors au lieu de dire 3 10 puissance 8 mètres par seconde parce que j'ai aucune idée ce que veut dire 3 10 puissance 8 mètres et bien on divise en haut et en bas par 10 puissance 6 et quand on fait du radar on dit que la vitesse de la lumière c'est 300 mètres par microsecondes donc vous voyez que la résolution spatiale d'un radar c'est égal à c0 sur 2 c'est à dire 150 mètres divisé par la bande passante en mégahertz puisque j'ai tout divisé par 10 puissance 6 ça c'est plus facile à manipuler que 3 10 puissance 8 divisé par 2 et des mégahertz et si vous prenez une bande passante de l'ordre de 2,6 2,7 mégahertz et bien vous voyez qu'on va avoir une bande passante une résolution spatiale relativement médiocre pour être capable de faire cette mesure en distance je cherche à mesurer une maison dont on m'annonce qu'elle est à une distance de 50 mètres et avec la bande passante que j'arrive à atteindre j'arrive péniblement à une résolution spatiale d'une cinquantaine de mètres donc ça ça ne va pas me permettre de faire la mesure en distance de la maison en face de mon balcon ce qui a été ce qui est bien connu et qui a été publié c'est que on va pouvoir faire des mesures de ce signal mais on va pouvoir le faire à plein de fréquences porteuses les unes à côté des autres donc en fait je peux très bien faire une mesure AB qui est ici et puis une autre mesure qui est centrée sur ça et donc ça c'est à une première fréquence f0 ça c'est une seconde fréquence par exemple f0 prime ça c'est une troisième fréquence f0 seconde etc et sous réserve que votre environnement que vous observez sous réserve que les cibles que vous observez sont statiques c'est à dire que les propriétés de réflexion de vos cibles ne bougent pas et bien vous allez fabriquer une bande passante équivalente qui est la somme de toutes ces bandes passantes individuelles donc en fait je vais fabriquer une nouvelle bande passante qui est la somme de toutes ces bandes passantes successives et grâce à ça je vais avoir une nouvelle résolution de l'ensemble de mes mesures qui va non plus être c0 sur 2b mais c0 sur 2b prime et vous voyez que si j'ai augmenté le b prime nettement plus grand que b et bien je vais avoir une résolution spatiale qui va être considérablement améliorée donc si vous cherchez dans la littérature anglophone ça, ça s'appelle de l'assemblage de bandes ou en anglais frequency stacking donc en fait c'est la somme des différents spectres que vous accumulez donc vous empilez les spectres frequency stacking c'est ça ce que ça veut dire donc voilà ce que je voudrais faire je voudrais être capable d'améliorer la résolution spatiale de mon radar et pour ce faire il faut que j'arrive à changer la fréquence qui est ici ce paramètre là de fréquence porteuse il faut que j'arrive à le changer à deux endroits différents il faut que j'arrive à changer la fréquence qui est émise par la Pluto SDR c'est à dire la fréquence à laquelle j'illumine mon environnement et il faut que j'ai une façon de modifier la fréquence à laquelle la B210 reçoit les informations puisque si cette réception n'est pas à la même fréquence que cette émission évidemment je ne vais pas recevoir de signal si mon oscillateur local est trop éloigné et sort de la bande de réception donc il me faut une façon de pouvoir modifier le paramètre en émission et en réception et ce à distance puisque ces deux personnes émetteurs et récepteurs ne sont pas forcément sur le même ordinateur ou éventuellement ne sont pas exécutés dans le même environnement GNU Radio entre émission et réception donc ce qui va m'intéresser c'est d'être capable de modifier cette chaîne de traitement en vue de pouvoir ajouter le paramétrage de ces variables et pour ce faire je vais vous proposer plusieurs solutions alors avant la pause je vais vous proposer une première solution qui est un outil fourni par GNU Radio qui s'appelle XML RPC donc encore une fois RPC c'est Remote Process Control c'est à dire qu'on va créer un serveur et ce serveur va être à l'écoute de clients qui vont vouloir modifier ces propriétés comment ça marche ? lorsque j'ai une chaîne de traitement GNU Radio telle que celle-là si vous vous rappelez les présentations précédentes qu'on a faites si je double-clique sur ce bloc j'ai les paramètres qui sont ici et chacun de ces champs peut prendre comme argument une variable mettons je l'appelle fréquence c'est un nom quelconque c'est une attribution de variable au sens Python du terme et là le bloc apparaît en rouge parce que la variable n'existe pas qu'à cela ne tienne je vais créer une variable et cette variable que je crée je vais lui donner un nom en double-cliquant sur le bloc l'identifiant de la variable je vais l'appeler fréquence par défaut mettons qu'elle vaut la valeur que j'avais auparavant 666 Hertz et donc la fréquence qui est ici va être associée à la fréquence qui est ici très bien si je regarde maintenant le code Python qui est généré je vois qu'il a fabriqué un fichier Python alors allons regarder ce qu'il y a dans ce fichier Python ce que vous voyez dans le fichier Python qui est ici que je vais essayer d'afficher à peine plus grand ce que vous voyez ici c'est que lorsque j'ai instancié une variable fréquence le code Python associé a créé donc il a créé la variable vous voyez que ici j'ai fréquence avec sa valeur par défaut et surtout il a attribué fréquence à la source analogique qui est ici mais le plus important pour moi c'est qu'il a fabriqué deux fonctions set et get le setter et le getter qui disent cette variable je vais donner des méthodes pour la lire et je vais créer une méthode pour l'affecter ici vous voyez qu'en plus d'affecter la variable fréquence avec sa valeur que vous lui donnez il va modifier les différents blocs qui sont dépendants de cette fréquence et ces méthodes set et get on va pouvoir les appeler à distance grâce au protocole remote process control le RPC va nous permettre de faire appel à ces fonctions qui ont été produites par Python au moment de la génération du code et c'est exactement ce que va nous permettre de faire XMLRPC serveur du côté où on veut modifier la variable ici on va se positionner on voit que par défaut on est sur l'ordinateur sur lequel on travaille sur le port 8080 et cette personne là on va avoir son pendant qui est le client alors en fait le serveur il n'a pas besoin de savoir quelle action faire lui il est simplement à l'écoute des commandes qu'on va lui donner et c'est le client qui va dire au serveur je veux que tu modifies la fréquence comment va-t-il dire ça le client qui est ici il va dire je vais appeler une fonction de callback et on vient de voir à l'instant que le nom de la fonction de callback c'est le setfrec qui est ici donc on va informer dans cet exemple le client RPC que ce qu'on veut faire c'est modifier cette fréquence donc ce que va faire XMLRPC il va envoyer un ordre dans ce cas particulier en format XML vers le serveur qui va dire je veux que tu exécutes la fonction de callback cette fréquence qui va automatiquement être associée à la variable qui est ici c'est à vous de connaître les variables qui existent du côté du serveur pour que le client émette des ordres cohérents maintenant il faut que cette fonction de callback soit appelée par quelque chose parce que ici on a dit très bien on va appeler cette fréquence mais quelle est la variable qu'on va affecter à cette fréquence pour ce faire on va créer une variable alors on pourrait faire une variable mais je vais le faire avec un ascenseur comme ça on peut dynamiquement modifier la variable qui est ici et je vais appeler ça par exemple ma fréquence et ma fréquence c'est quelque chose qui par défaut vaut 440 Hz qui va entre 0 et 1000 Hz et cette variable ma fréquence je vais l'associer au client RPC qui est ici donc le point qui est important c'est que ma fréquence qui est une variable qui est là si je regarde le code qui est généré donc cette fois-ci je suis sur le serveur donc le serveur c'est celui qui s'appelle D2 si je regarde dans D2 et que je recherche l'occurrence de ma fréquence en instanciant un block range j'ai créé implicitement une variable ma fréquence et j'ai appelé voilà le slider donc l'ascenseur qui va me permettre de changer la variable et on va retrouver le setter et le getter de ma fréquence mais cette fois-ci ce que va faire sur le client ma fréquence je peux associer le client ici à la variable ma fréquence qui veut dire et bien lorsque l'ascenseur qui est ici change chez le client la variable ma fréquence le xmlrpc client va faire appel à la fonction distante cette fréquence en lui donnant l'argument ma fréquence et du côté du serveur le serveur xmlrpc va donner l'ordre je veux que tu exécutes la commande cette fréquence avec l'argument qui a été donné ici alors qu'est-ce que ça donne dans la pratique toute cette histoire j'exécute le serveur qui va commencer par afficher donc une fréquence à sa fréquence nominale ici donc la valeur par défaut et je vais lancer maintenant le donc vous voyez que là je n'ai pas d'ascenseur je n'ai aucune façon de modifier la fréquence sur cette chaîne de traitement maintenant je vais lancer le client qui est ici tout en regardant ce que fait le serveur et lorsque je lance le client je vais cette fois-ci avoir une chaîne de traitement qui va faire apparaître un ascenseur l'ascenseur est ici et ce que vous voyez c'est que si je modifie l'ascenseur côté client j'ai bien le serveur qui change de fréquence et le changement de fréquence du serveur se traduit sur le client puisque le lien entre ces deux personnes se fait au travers de 0MQ donc on voit ici que j'ai bien le 0MQ subscribe qui est en train d'envoyer des ordres à l'affichage et on voit ici dans l'onglet les commandes qui ont été échangées entre le client et le serveur au travers d'une transaction HTTP donc au travers du XML qui est envoyé entre le serveur et le client donc voilà la démonstration que je peux fabriquer un client serveur dans lequel un système distant par exemple l'ordinateur chargé de faire le traitement des données radar va dire je veux que tu balayes les fréquences et pour balayer les fréquences le client va pouvoir donner des ordres au serveur en vue de modifier les paramètres GnuRadio alors ça c'est extrêmement confortable parce qu'on va pouvoir considérablement séparer les fonctionnalités dans les chaînes de traitement GnuRadio on voit que ces opérations sont un peu lourdes en termes de puissance de calcul voilà donc il a fini les deux chaînes de traitement ici le serveur qui a reçu les commandes cette fréquence qui change la fréquence qui est ici et juste pour conclure cette illustration imaginons que maintenant je veux changer quelque chose qui s'appelle amplitude de la même façon si je crée une variable ici amplitude je double clique pour créer l'amplitude qui par défaut je vais la mettre de valeur unitaire je viens de fabriquer un signal d'amplitude 1 et forcément si je regarde le code qui est généré à partir de ça donc là rappelez-vous je suis sur le serveur sur le serveur avec le code que je viens de produire je vais avoir le setter et le getter de l'amplitude en complément du get et du set de fréquence j'ai le set et le get de l'amplitude et encore une fois le serveur n'a pas connaissance des variables fréquence ou amplitude c'est le client je vais fabriquer quelque chose capable de commander l'amplitude donc pour ce faire ctrl-c ctrl-v je copie le client et le client que je viens de copier il va non pas faire appel à cette fréquence mais à cette amplitude et cette fonction cette amplitude que j'appelle la distance va manipuler la variable mon amplitude qui est qui pour l'instant n'existe pas mais ctrl-c ctrl-v je fabrique un deuxième ascenseur que j'appelle mon amplitude cette fois-ci par défaut la valeur allez on va changer c'est 0,5 ça va de 0 à 1 par pas de 0,01 par exemple et étant donné que j'ai associé l'ascenseur mon amplitude à la fonction qui va être appelée à distance remote process control cette amplitude on voit que ici je vais faire le lien entre les deux éléments du client qui vont donner des ordres au serveur de varier l'amplitude et on voit ici qu'on va avoir deux exemples l'ascenseur et la commande à distance cette fréquence qui vont manipuler la fréquence donc si je prends cet exemple et que je l'exécute de nouveau j'exécute dans un premier temps le serveur donc le serveur XMLRPC qui n'a aucune connaissance de ce qui se passe comment modifier j'ai rien pour modifier l'amplitude j'ai rien pour modifier la fréquence et lorsque je lance ici les clients donc cette fois-ci il y en a deux j'ai mes deux sliders mes deux ascenseurs qui sont ici et cette fois-ci si je change l'amplitude et bien en effet on voit ici les messages qui passent et l'amplitude à modifier à la fois sur le serveur et sur le client puisque rappelez-vous ce client ne fait que faire un miroir par 0MQ de ce qui est transmis ici si je change les amplitudes il y a bien cohérence du flux de données si je change les fréquences il y a bien cohérence des fréquences entre le signal émis et le signal reçu et comme j'ai fait du 0MQ publish subscribe si j'arrête le client malgré tout le serveur continue à envoyer des données c'est à dire que le serveur continue à afficher des données et à les envoyer sur publish malheureusement il n'y a plus personne pour écouter donc les données sont perdues je vous rappelle si j'avais fait autre chose que du publish subscribe le serveur arrêterait d'émettre des données puisque le bloc ici n'aurait plus d'interlocuteur à qui parler et arrêterait de faire ces transactions si je le mets en rep du coup ici je me mets en rec je commente si ici j'exécute il ne va rien envoyer puisque dans un premier temps mon client n'est pas connecté donc le client 0MQ n'ayant pas été connecté il n'y a pas de flux de données je lance mon client à cet endroit là la connexion s'est faite le flux de données a été engagé je peux modifier les paramètres tout comme on vient de le voir à l'instant en publish subscribe mais cette fois-ci si je tue le client et bien on voit que le serveur cesse d'émettre des données parce que le client n'étant plus connecté étant en mode connecté ici le client le serveur ne peut plus envoyer de données donc voilà j'essaie de mettre bien en évidence la différence entre REPREC et PUBSUB et de vous montrer qu'à mon avis pour notamment des applications radar le publish subscribe est plus approprié puisqu'il continuera à générer de la donnée malgré l'absence d'un client qui écoute alors pour conclure cette première moitié d'exposé si vous regardez dans les LED dans le manuel du XMLRPC serveur on vous explique qu'il est extrêmement facile en plus de vouloir travailler avec du GnuRadio il est extrêmement facile de de créer en Python son propre serveur alors faites attention il y a une petite faute elle a été mentionnée au développeur du GnuRadio ça va être corrigé dans les versions à venir donc en fait vous pouvez instancier le XMLRPC serveur proxy donc en fait vous allez instancier un client XMLRPC vous allez dire que vous allez vous connecter au localhost c'est à dire à ce serveur puisque là vous faites un client et ce qu'ils ont oublié c'est d'assigner la variable s ici pour dire je vais appeler la méthode par exemple cette fréquence alors est-ce qu'on peut le faire ça et bien si je lance le serveur qui est ici et que je garde sous le coude cet exemple je vais ici en Python prendre les commandes qui me sont proposées là et simplement je vais assigner dans la variable s la structure serveur proxy alors attention nous on n'a pas appelé nos objets frais qu'on les a appelés fréquences donc il faut être cohérent si je fais cette fréquence mettons de 100 Hz vous voyez qu'effectivement mon programme Python a pu changer les paramètres si je mets ici 0.5 je peux changer les divers paramètres fréquences amplitude grâce à mon code Python et de cette façon j'essaye de vous montrer que vous n'êtes pas obligé de faire interagir GNU Radio avec GNU Radio mais vous pouvez faire interagir GNU Radio avec une multitude de langages peut-être qui sont plus appropriés pour recevoir les données pour faire des traitements complexes tels que la corrélation peut-être qui sont plus appropriés pour commander des séquences complexes que GNU Radio si par exemple vous voulez balayer une fréquence ou balayer une amplitude sur une condition externe imaginez que vous voulez faire un radar avec une antenne qui balaye une antenne motorisée peut-être qu'il est plus facile de commander l'antenne depuis un programme Python externe et dans ces cas ce programme Python pourra donner des ordres à GNU Radio de par exemple changer la fréquence pour chaque nouvelle azimut d'antenne et on pourra avoir un programme Octave avec 0MQ Subscribe qui va recevoir des flux de données qui la majorité du temps va les laisser partir à la poubelle mais qui de temps en temps va prendre un paquet de données en vue de les traiter et de les d'effectuer les opérations qui sont attendues voilà donc donc voilà l'exemple dans lequel je résume sur ces transparents j'ai le XML donc par rapport à ce qu'on a fait avant avec 0MQ j'ai rajouté le XMLRPC serveur j'ai rajouté le XMLRPC client en prenant bien soin que la variable qui est modifiée chez le client est attribuée à cet élément du XMLRPC client et que j'appelle ici la fonction de callback qui est la même fonction que la variable du serveur donc en fait le principe de RPC c'est Remote Process Control la fonction setf qui a été définie ici dans le serveur va être appelée par le client qui est ici et ce vous pouvez le faire avec la démonstration que je viens de faire non seulement à partir d'un second bloc du radio mais vous pouvez aussi le faire à partir d'un code Python autonome et vous n'êtes pas obligé de faire ça depuis un client du radio donc là j'essaie de vous montrer différentes méthodes pour être capable de paramétrer une chaîne de traitement au radio à distance à distance signifiant soit au travers d'internet soit depuis une application extérieure et alors j'ai donné un exemple en utilisant les outils fournis par le radio XMLRPC et ce que je vous propose c'est que après la pause je vais essayer de vous montrer que de façon générale GnuRadio peut incorporer tout code Python et je vais essayer de vous montrer que par exemple on peut mettre un serveur TCP IP donc pour revenir aux couches OZY les plus inférieures et quitter la couche applicative on va directement faire un serveur TCP et ce serveur TCP qui va vivre à côté de l'application GnuRadio va avoir accès à ces variables et ainsi en modifier le comportement et de façon générale on peut choisir soit d'avoir un code Python externe qui interagit avec GnuRadio par exemple au travers de XMLRPC et 0MQ soit on peut choisir d'incorporer ces scripts Python dans GnuRadio et je vais vous montrer ça après la pause avec les outils qui ont été proposés par GnuRadio ceci conclut la première moitié de mon exposé donc comme à chaque fois je suis à l'écoute d'éventuelles questions ou commentaires et puis je vous propose qu'on fasse un petit bout de pause avant de continuer la seconde moitié de l'exposé sur l'interaction de Python avec GnuRadio de générer un serveur TCP et puis finalement on va lever le suspense est-ce qu'on va réussir à mesurer la distance à cette maison ou pas est-ce que je vais être réussir à finir mon radar voilà je vous remercie pour cette première moitié d'attention à cette exposé une source ponctuelle ça va être alors c'est peut-être un terme un peu abusif dans mon vocabulaire ici dans mon bilan même si vous faites l'équation de Friis mais lorsque je fais une émission je génère une onde plane ou en tout cas pardon une onde sphérique qui assez rapidement s'apparente donc du coup à quelque chose de plus en plus plan donc qui en champ lointain devient une onde plane et lorsque j'aurai une cible cette cible va avoir ce qu'on appelle une section radar c'est-à-dire la quantité d'énergie qui arrive sur la cible qui va ensuite être rétro-diffusée c'est-à-dire être renvoyée vers le récepteur si je dis que cette cible c'est quelque chose comme un miroir donc par exemple un plan et bien dans cet exemple l'énergie qui arrive va être réfléchie en une multitude de points de réflexion et donc je n'aurai pas un bilan de liaison dans laquelle j'ai une nouvelle source qui intersecte la quantité d'énergie entre la surface de la sphère à cette distance et la cible ici mais je vais avoir une loi quelque peu différente et donc ce que j'appelle source ponctuelle ici c'est une cible dont la section radar va être quelque chose de l'ordre de la longueur d'onde puisque une section radar c'est une surface et étant donné qu'elle va être isotrope c'est-à-dire renvoyée de l'énergie dans toutes les directions je vais la normaliser par les 4 pi stéradiants c'est-à-dire les 4 pi de la surface de la sphère unitaire qui est autour donc c'est ça ce que je vais appeler comme étant une cible ponctuelle c'est quelque chose dont la section radar va être quelque chose que je vais mettre de l'ordre de lambda carré sur 4 pi contrairement à ce plan dont on va voir un peu plus tard dans cet exposé qu'il aura une section qui est de l'ordre de la surface du plan qui va être exposé ici qui est potentiellement beaucoup plus grande que lambda carré qui est de l'ordre de la surface qui est de l'ordre qui est de l'ordre qui est de l'ordre